Bonjour à tous, petite vidéo. Pour répondre aux commentaires, aujourd'hui on va parler de Grémace. C'est un chercheur qui en 1966 invente le schéma actantiel, actant. On va en discuter un peu plus loin dans la vidéo. Donc, il crée une structure qui permet d'analyser les histoires. Je vais revenir un petit peu sur l'idée d'histoire. Pour Grémace, une histoire a un début, un milieu et une fin. Donc, vous allez voir à l'écran apparaître le schéma. Donc, vous voyez, en bas, il y a le sujet, c'est le héros de l'histoire. Il y a la quête, donc la mission, et en haut, il y a l'objet qui est l'objectif. Ensuite, en haut, vous voyez le destinataire et le destinataire. Donc, le destinataire, c'est celui qui fait la commandite, c'est celui qui commande la mission, et le destinataire, c'est à qui ça profite. En bas, vous voyez les adjudants et les opposants. Donc, les adjudants, ceux qui aident, et les opposants, ceux qui bloquent. Pour pouvoir illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Comme ça, on va pouvoir bien saisir. Ce week-end, mon frère est tombé malade. Ma mère avait besoin d'aller chercher les médicaments, mais elle devait garder mon frère, donc c'est moi qu'elle a envoyé. Donc là, ma mère est commanditaire. Moi, je suis le héros, et donc j'ai décidé très rapidement de sortir de chez moi et d'aller prendre le métro. Malheureusement, quand je suis arrivé devant la station, j'avais oublié mon passe. J'ai croisé ma tante, qui est une adjudante, qui m'a proposé de me passer son passe le temps que je fasse l'aller-retour. Je rentre dans le métro. Une fois dans le métro, il y a eu une panne. Ça, c'est un opposant, car l'opposant peut être un événement ou un individu. Heureusement, le système a repris. J'ai pu aller chercher les médicaments et rentrer à la maison. Enfin. Donc, comme vous le voyez, on peut positionner les différents éléments de cette manière-là. Alors, ce qui est important et qui peut aussi produire des erreurs, c'est la notion la plus difficile à saisir, c'est actant. Alors, le concept d'actant, vous pouvez le prendre de différentes manières. Si vous êtes quelqu'un plutôt en linguistique, l'actant, c'est ce qui participe. Ce n'est pas obligatoirement agissant. Ça participe. Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la sociologie, vous partez du principe qu'au contraire, c'est agissant. L'actant, c'est celui qui a agi ou qui a du pouvoir d'agir. Donc, ça, c'est un petit peu la notion qui est compliquée selon quelle science vous faites. Il y a un point faible dans cette structure, c'est qu'il faut vraiment que l'histoire soit finie. Donc, si vous êtes en train d'analyser une histoire qui n'est pas finie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas avec le schéma actantiel de Grémace. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et on se revoit bientôt pour une autre question. Tout est difficile avant d'être facile. Bonne recherche !